bonjour à tous les amis c'est tu sais pas quoi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo review sur les classes d'élite de battlefield 1 donc avant même de commencer cette review je voulais vous prévenir d'un truc c'est que j'enregistre avec le micro de ma tablette faute de moyens voilà donc je m'excuse pour la qualité du son qui est on va dire plutôt basse donc ceci étant dit on va pouvoir commencer la review sur la classe d'élite anti-tank alors pour la trouver il s'agit juste tout simplement comme sur battlefield 4 et précédent opus de battlefield de ramasser une arme par terre donc là en l'occurrence c'est une classe d'élite qu'on ramasse il suffit sur la carte de désert de sinai d'aller sur le point e et d'aller la choper entre guillemets là où je l'ai prise en début de vidéo alors en étant équipé de la classe d'élite vous serez équipé d'un masque à gaz mais aussi du fusil tank gaver m 191 b donc désolé pour la prononciation allemande qui doit être très mauvaise donc c'est un fusil à verrou on va dire très très puissant fusil anti-tank qui one shot donc ça paraît logique heureusement d'ailleurs j'ai envie de dire et donc comme je vous le voyez à l'instant sur le gameplay on peut tirer en posant son bipé sur un obstacle ou en étant couché tout simplement à savoir que vous avez 20 balles de base et si vous n'avez plus ces 20 balles elles sont non rechargeable autrement dit votre fusil anti tank est inefficace car on peut pas la recharger avec des trousses de munitions communes donc en ce qui concerne la visée vous n'avez aucune lunette vous l'aurez vous l'aurez bien remarqué donc il n'y a qu'une seule mire donc c'est pour ça il va falloir avoir un certain shoot une certaine patience pour s'appliquer sur ses tirs car vous avez que 20 balles en ce qui concerne le tir en lui-même après après le tir le la au départ de la balle la trajectoire est toute droite c'est à dire que la balle arrivera instantanément là où vous visez comme sur call of duty alors maintenant les créateurs du jeu ont offert la chance enfin je ne sais pas vraiment si c'est une chance mais les classes d'élite pourront monter sur des véhicules alors je vois tout de suite le le joueur de remarque ouais alors tu prends une classe d'élite et tu montes dans un véhicule comme ça quand on véhicule est mort après avoir fait ton 20 0 tu peux redescendre et tu es vachement cheaté vous avoue franchement que c'est pas faux donc je trouve ça regrettable donc après heureusement d'ailleurs la vie est identique enfin pour cette classe d'élite du moins la vie est identique à celle d'un soldat ordinaire donc si les créateurs de du jeu pouvait faire quelque chose en fonction au niveau des classes d'élite ça aurait été de interdire au moins de mettre l'impossibilité de monter dans des véhicules une fois qu'on a une classe d'élite bref sans s'éloigner du sujet en espérant que j'aurais été le plus complet possible on va s'attaquer à l'utilité de cette classe d'élite alors son utilité principale à la classe d'élite anti tank et d'aider ses blindés alliés en essayant de détruire ou du moins faire une bonne assistance sur les véhicules blindés ennemis alors il faut savoir que une balle de soi-disant fusil anti tank vaut seulement neuf de dégâts alors on pourrait dire que comme ça seulement neuf de dégâts ça vaut rien mais finalement je trouve ça plutôt utile car il suffit au moins trois balles pour mettre à peu près une trentaine de dégâts selon là où on tire et le duel qui est qui pourrait éventuellement se jouer entre deux blindés à un double près ça donnera un énorme avantage finalement aux véhicules qui gagnerait un obus près donc voilà maintenant ceci étant dit j'aimerais donner une seconde utilité à cette classe d'élite anti tank ça serait celle ci donc la suivante couvrir une très bonne couverture donc vous avez vu j'ai pu me faire assez facilement une moins deux moins trois moins quatre moins cinq enfin peu importe la fille que vous faites mais ce que je veux dire c'est vous avez un vous avez la chance d'avoir un sniper qui one shot à n'importe quelle distance donc à partir du moment où vous êtes précis à la mire donc ça devient pas trop compliqué mais il faut avoir un certain une certaine précision et prendre son temps surtout ce que vous avez le temps les cibles sont à distance donc ce que je veux dire par là c'est que vous pouvez aider vos alliés à distance avoir lorsque vous avez un très grand visuel sur le champ de bataille donc voilà c'est sur cette bêta je vous conseillerais de monter même sur cette carte une fois le jeu fini je vous conseillerais de monter sur cette île afin de d'apporter une aide sur le point g et puis de voir à peu près par exemple tout ce qui peut partir sur le point e qui est un peu trop éloigné à mon bout donc en gros ou en résumé comme vous voulez les deux les deux utilités de cette classe anti-tank et de fournir une couverture d'après moi et de assister les blindés alliés voilà en revanche on va sûrement se poser la question est ce cheaté ou pas cheaté alors pour moi malheureusement c'est sûrement la classe la moitié des trois classes d'élite ce que j'ai pu constater parce que j'ai pu voir mais je trouve cependant que c'est même cette classe paraît la moitié des trois je trouve aussi que tant que nous pouvons avoir une classe d'élite et que nous pouvons monter sur un véhicule les classes d'élite sont cheatés donc voilà les amis en approche c'est la fin de la vidéo donc j'espère que cette review sera complète et vous aura plu n'hésitez pas de mettre un gros like et je vous dis à la prochaine les amis c'est cette vidéo est maintenant terminée je compte sur toi pour mettre un gros like car pour moi c'est très utile donc je te remercie et on se retrouve pour d'autres vidéos et Sous-titres par Juanfrance